Pour prendre un train direct vers le sud de la France, il faudra encore attendre le désenclavement ferroviaire de la Lorraine. En direction du sud est à nouveau reportée. L'État propose la remise sur rail des trains directs Nancy-Lyon au mieux en 2026. Inacceptable pour les élus. Pardon, Sophie Vazekier, Didier Berre. La gare de Neuchâtel déserte, passage obligé pourtant pour rejoindre le sud de la France. Mais ça, c'était avant. Avant que la SNCF ne supprime les TGV au moment des travaux de la gare Pardieu à Lyon en 2018. Ce chantier est aujourd'hui terminé et les usagers réclament dans ce courrier envoyé au ministre des Transports le retour de ces TGV. Un aller-retour quotidien Nancy-Marseille, Villane-Château et un autre vers Montpellier. Actuellement, pour les usagers, c'est vraiment la galère d'essayer d'aller vers le sud. Ils ont besoin de changer de train à Dijon et de rechanger souvent, encore une autre fois, à Lyon ou à Valence. Donc ça rallonge les trajets inutilement alors que les TGV qui fonctionnaient avant permettaient d'avoir une liaison directe, rapide. Il y a quatre ans déjà, les élus et acteurs du monde économique régionaux s'étaient mobilisés pour sauver ces TGV en vain. Alors en 2019, la région finance une alternative, un TER Nancy-Dijon. TER provisoire qu'elle souhaite voir remplacée par des intercités payées eux par l'État. Le ministère des Transports dit oui, mais pas avant 2026. De quoi fâcher le maire de Neuchâtel ? Elle n'est pas raisonnable cette réponse. C'est important pour le sud de Lorraine d'avoir des desserts ferroviaires. Pour Neufchâteau bien sûr, premier chef, je suis concerné. Mais aussi pour tout le bassin Nancy-1, tout le Touloua et puis encore d'autres bassins de vie en aval de cette ligne. Dans les Vosges comme à la région, les élus réclament d'une même voie la mise en place de trois allers-retours quotidiennes et directs. Entre Nancy et Lyon, au plus tard en 2024, les habitants de la sous-préfecture de Neuchâtel, eux, ne veulent pas rester à quai et se disent prêts à se mobiliser à nouveau.